Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour le Disney challenge du mois et le tirage au sort a décidé que ça serait sur Mulan Donc comme d'habitude c'est la vidéo que je fais une fois par mois avec mes copines qui sont Manon, Emy et Déji qui s'éclate toujours à les faire avec nous Donc tant qu'elle s'éclate elle les fera, voilà c'est comme ça, c'est elle qui décide Donc je vous ai mis comme d'habitude sur Instagram la vidéo du tirage au sort du dessin animé qui est donc Mulan Ensuite je vous ai mis toujours sur Instagram, alors attendez je reprends mes photos Le choix des personnages pour chacune d'entre nous Cette fois-ci j'ai sélectionné 5 personnages pour éviter qu'il y ait trop de doublons de personnages parce que c'est assez chiant quand on doit toutes faire le même Donc c'est vous qui avez choisi le personnage pour chacune d'entre nous Moi je sais ce qu'elles ont eu puisque c'est moi qui m'occupe du tirage au sort et tout ça Mais elles ne savent pas qui a eu quoi à part elles-mêmes Donc voilà, j'avais mis 4 personnages par personne en changeant de temps en temps un personnage Parce que par exemple moi j'avais déjà fait Mouchou donc je ne me le suis pas mis dans le classement Et voilà Donc moi vous avez décidé de m'attribuer Chan Yu Qui est donc le commandant, le roi des Huns Voilà Et je dois vous avouer que je suis bien contente parce que Quand j'ai choisi les personnages c'est celui qui m'a inspiré tout de suite Étonnamment Voilà voilà Donc bien sûr vous avez les vidéos de mes copines en part d'info N'hésitez pas à aller voir, à leur mettre un max de like A vous abonner si vous ne les connaissez pas encore Ce qui serait étonnant si vous me suivez depuis un certain temps Et alors je laissais des gentils commentaires quoi Voilà, comme d'habitude Donc pour rentrer un peu dans le thème Vu qu'il échauffe du haut de la tête Je n'avais pas me rasé Donc j'ai mis un bandeau et j'ai fait une demi-queue Alors le bandeau est à double utilité C'est aussi pour pas que vous voyez que j'ai les cheveux totalement crats Voilà Mais comme je vais faire ma colo demain ce soir Ou demain je ne sais pas encore Donc je ne vais pas aller les laver maintenant Et j'ai fait mon teint Donc bien sûr tous les produits sont listés en barre d'info comme d'habitude Et je n'ai pas mis de blush, j'ai juste mis du bronzer Puisqu'on est dans les tons quand même assez gris-beige Vous voyez, mais il n'est pas très coloré Il y a juste du jaune de ses yeux Donc je ne vais pas mettre des lentilles jaunes Puisque je ne supporte pas les lentilles Mais on va faire quelque chose avec du jaune quand même Je n'ai pas mis de base à peau pierre Alors j'ai juste mis mon anti-cerne Enfin mon fond de teint, mon anti-cerne Que j'ai poudré avec un fard beige Et voilà, c'est bien suffisant pour ce genre de look Donc pour commencer je prends un petit scotch Voilà Pour ça on est bon Donc je vais commencer par prendre un jambeau noir Qui est celui de chez Sephora Et je vais donc tracer un gros trait de liner Qu'on va après blender Voilà Donc je vais essayer De ne pas trop débrouiller Mais il est scotch une fois qu'on a Comment ? Qu'on l'a collé une fois sur la main Après ça ne colle plus du tout C'est chiant Donc je reviens quand même jusqu'à Presque mon coin interne Et je parle avec ma main devant ma bouche Je prends un pinceau pointu Et assez dense pour blender le crayon Bon je vais changer le scotch Parce qu'il ne tient pas de tout 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 Donc on étire ici assez loin quand même Pour faire bien l'effet Oeil de chat Enfin c'est plus du Foxy Eyes à ce niveau là Voilà Alors ensuite la palette que je vais avoir Toutes les teintes qu'il va me falloir C'est celle-ci Je vous remets une palette 3 loupes juste ici Si jamais vous n'avez pas encore vu Il y a du beige Il y a du gris Il y a du noir Il y a tout ce qu'il faut Alors Je vais commencer avec un pinceau Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je vais prendre le scie de chez Booty Shop Et je vais prendre la tape noire de la palette Pour passer sur le crayon Donc je l'applique dessus Et ensuite on blendera C'est pour être sûr que le crayon ne bouge plus Et puis il est intensifié Et puis il ne comprend pas tout Et donc on commence à estomper le bord Alors je essuie un peu mon pinceau Et je garde Enfin je change juste le côté Mais je l'essuie Et je vais prendre le gris Je vais commencer par ici Le plus foncé Donc ce qui est ici Voilà Pour continuer le dégradé Toujours le même pinceau Comme ça je ne m'en m'emmimais pas trop Je prends le plus clair ici Pour continuer le dégradé Ensuite je repars en sens inverse Donc je reprends le gris le plus foncé Le noir Et bien sûr je termine avec un coup L'estomper propre partout Ok alors je vais prendre un pinceau Plat mais très touffu Et je vais prendre le premier beige ici Qui est pailleté Pour mettre sous mon sourcil Et terminer l'estompage Les poillets sont les beaucoup d'humains Alors on terminera avec les fards après Ok là je vais d'abord mettre mon crayon noir En muqueuse supérieure Et inférieure de toute façon Et tant que j'ai mes scotch Je vais faire un trait de liner noir Pour suivre le noir Voilà pour que ça ait bien délimité Ok on enlève les scotch Et tada On va passer au ras de ciel Donc je reprends mon petit pinceau Comme ça pour commencer Avec la teinte noire Donc pas trop Je vais mettre mon crayon d'abord Parce que j'oublie Je reprends ce pinceau là Pour commencer l'estompage Je l'essuie Et je prends le gris le plus clair Qu'on a utilisé Pour dégrader Et je fais pareil Avec le beige à paillettes Pour bien peaufiner Voilà pour les Enfin non On a oublié le coin interne Enfin j'ai oublié le coin interne Je vais prendre le doré Qui est juste ici Puisqu'il a les yeux jaunes Alors qu'il faut qu'il y ait Un minimum de jaune Je vais prendre un embout mousse On va passer au côté un peu plus artistique On va commencer par la bascule Puisqu'on voit clairement Sur ses yeux Qu'il bascule un peu Aux yeux bridés Là c'est déjà très technique pour moi Je ne vous le cache pas C'est très compliqué Donc je vais essayer Avec un maïner feutre Donc je pense que celui Qui vient de chez Wish Je crois C'est celui que normalement J'utilise pour les petites étoiles Et c'est parti Ok C'est une riquette qui bascule Mais déjà d'une Je n'ai jamais essayé Et en plus Je n'ai pas les yeux adaptés Au bascule je trouve Les yeux sont trop proches De mon nez Bon écoutez On va dire que pour une première C'est pas mal Alors ensuite Je vais prendre Le liner jet black Le pigment pomade De chez Revolution Pro Avec le mixing liquide De chez Revolution Pro Pour les détails Donc là je vais reprendre Ma photo d'Inspire Là ça va être autre chose Donc on voit Que ces sourcils Ce sont des gros triangles Avec deux barres Comme ça On va essayer de faire Quelque chose d'un peu plus Artistique Un peu plus Comment dire Je ne sais pas Comment dire Un peu plus joli quoi Alors je prends mon pinceau liner Comment est-ce qu'on va faire ça De toute façon Ça remonte assez En pointe aussi Ecoutez Je ne sais pas J'ai pas envie De le faire Sur mon sourcil J'ai pas envie De le faire au-dessus Non plus Donc écoutez On va Faire le creux On verra bien Comment j'en vais Voilà On va commencer Comme ça Je dirai Bon allez c'est comme ça Pour l'instant On va faire le côté Voilà j'ai le problème Que mon creux près du nez Est pas pareil J'ai du mal à revenir Sur le bas du nez C'est vachement moins joué De ce côté là Caca Voilà J'ai essayé de l'attraper Comme j'ai pu Mais c'était vachement plus joli De ce côté-ci Avant tout fin Mais là je n'ai pas réussi A faire pareil Je ne sais pas pourquoi Alors Photo Ensuite clairement Il a deux lignes Qui descendent Au niveau Là Alors On va essayer de les faire Un peu près De droite Un peu près J'ai bien dit Ok Et On va remplir un peu Ici Pour faire quand même Nos gros triangles Je laisse comme ça C'est joli Comme ça Oui j'aime bien Comme ça Qu'est-ce que vous en pensez Où je remplis entre les deux Non je vais remplir entre les deux C'est mieux Vous avez raison Et n'oubliez pas de penser à celle Qui va se démaquiller après Ok Bon ça n'a plus grand chose A voir avec Les personnes J'ai l'impression Non ? Si ? Je ne sais pas Oh non Voilà On ne va pas trop insister Ce côté-là Par contre je voulais faire aussi Des moustaches Ça va peut-être faire beaucoup Non ? Ouais Je pense qu'on va laisser comme ça Sinon ça va faire de trop Je voulais faire un liner Qui tombait comme ça Pour faire les moustaches Mais non 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 finalement C'est très bien Exact Je vais avoir collé Quelques strass jaunes Puisque Puisque voilà Ça va Avec ses yeux Donc j'ai pris plusieurs strass De plusieurs tailles J'ai même pris des plus gros On va voir ce qu'on va faire Je vais prendre ma colle du haut Pour faire ça Ça c'est beaucoup plus simple Bon écoutez Je mets mes strass Parce qu'on ne va pas s'en sortir Ça va prendre du temps À mort Je mets une vide couche de mascara Des faux cils Évidemment Du rouge à lèvres Noir Évidemment Et je reviens vous montrer Ce que ça donne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc voilà ce qui conclut Mon look de Can You Can You Sur le thème de Mulan Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en pensez On est dans les tons Peut-être plus vraiment dans le thème Mais on est dans les tons Après j'aime beaucoup Je me suis totalement emballée avec les strass Mais voilà J'avais envie de faire mes muses aujourd'hui N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de mes copines Qui se trouvent donc en barre d'infos D'aller leur mettre des likes Des gentils commentaires De vous abonner si ce n'est pas déjà fait Et tout ça Tout ça Tout ça N'hésitez pas à me mettre un pouce à l'air À moi aussi Et comme ça Ça montre que vous aimez encore Les Disney Challenge Nous on s'éclate vraiment à les faire Et voilà On se retrouve vendredi Ouais c'est bien ça On se retrouve vendredi Pour une prochaine vidéo N'oubliez pas de vous abonner Si jamais ce n'est pas encore fait Et d'activer la petite cloche Pour ne pas rater Les prochaines vidéos Qui sortiront Et en attendant vendredi Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz